Salut, bonjour. Qu'est-ce qui se passe parmi la pâte clope ? Mais pourquoi ? Eh bien parce que avant de continuer la vidéo de la bancaire de Déborah Tabarez, nous allons faire un exercice. Enfin, on va faire un exercice, non, enfin si, mais on va respirer. Et chez qui allons-nous nous renseigner pour apprendre à respirer ? Ah ben là je manque plein d'air. Alors, bon, on passe en petit. Eh bien, on va aller chez Wim Hof. Et je tombe sur une vidéo où c'est d'abord marqué, avant d'essayer les techniques suivantes, soyez sûr de suivre les instructions qui sont à la fin de cette vidéo. J'aime bien. J'aime bien cette logique. Ça me rappelle mon travail. Alors, j'ai été voir les informations de la fin de la vidéo et je les ai mises ici. Alors, je les ai même traduites. Ah ben oui, oui, oui. Alors, voilà. Ça vient d'une vidéo qui s'appelle Wim Hof. Voilà qui va révolutionner votre avenir. Donc, il y a une adresse. Qui est Wim Hof d'abord ? Wim Hof, Wim Hof, machin, là, c'est qui ton truc ? Bon ben, regardez-moi ça. Alors, c'est pas un frileux a priori. Wim Hof, on l'appelle l'homme des glaces. C'est un sirom qui a attiré notre attention. Il s'est acquis une célébrité mondiale grâce à sa capacité à supporter des températures glaciales qui causent habituellement de l'hypothermie chez les autres gens, d'où les 40 couches, le fringue, la casquette et la totale, les gants. Il a couru des marathons dos à l'air torse nu par des températures inférieures à zéro et a gravi les plus hautes montagnes de la planète torse nu. Il a prouvé à la science qu'il peut contrôler mentalement son système neuro-végétatif, c'est-à-dire la partie de votre corps qui fonctionne toute seule, qui régule votre température, qui digère, qui vous permet de respirer sans que vous y pensiez, qui fait battre votre cœur sans que vous y pensiez. Ben, c'est quand même intéressant. Sinon, quand vous endormez le soir, vous avez le cœur qui s'arrête. Vous arrêtez de respirer. Ça, je m'y entraîne, on dirait. Bon, c'est pas le sujet. Alors, est-ce que ça vous intéresse ? Attendez la suite. Neuf fêtes concernant Wim Hof. On ne dirait peut-être pas fêtes, on dirait fait. Il a grimpé l'Everest en short. L'Everest en short. J'étais au Népal, au petit matin, je peux vous dire que… Déjà. Mais bon, lui, il est monté encore beaucoup plus haut, parce qu'on était au pied de l'Everest, nous. Bon, à peu près au pied. Sans jamais souffrir, ne serait-ce que d'un début d'hypothermie ni du mal des montagnes, qui est dû à… À quoi c'est dû, le mal des montagnes ? Eh bien, en altitude, il y a moins de pourcentage de gaz tel qu'on a l'habitude de les respirer. Donc, ça peut provoquer, a priori, du mal des montagnes. Le mal des montagnes qui ressemble d'ailleurs au mal des profondeurs, plus ou moins. Enfin, n'ayant testé ni l'un ni l'autre, je ne peux pas vraiment vous le dire. Donc, il a dépassé 7200 mètres lorsqu'il a dû s'arrêter à cause d'une blessure qu'il avait au pied. Il s'est recouvert de glace, à d'autres occasions, ou peut-être même à celle-là d'ailleurs, pendant presque deux heures sans que sa température intérieure ne baisse d'un degré. Battant un record du monde, qui détient les records des deuxième et troisième tentatives les plus longues ? Ben, c'est encore lui. Il prend tout le podium. C'est excellent. Pour être sûr qu'il a chopé la concurrence. Non, non, il aimerait bien être dépassé, je suppose. Il a couru tout un marathon dans le désert de Namibie, sans eau. Les températures supérieures à 40 degrés et la perte de plus de 6,5 litres d'eau ne l'ont pas découragé d'aller jusqu'au bout de cet extraordinaire d'exploit. Apparemment, la chaleur ne le dérange pas non plus. Vêtu seulement d'un short, il a achevé un marathon au nord du cercle arctique en moins de 6 heures. Alors, déjà le froid, puis en plus il court. Et puis longtemps. Il lui a fallu moins de 32 heures pour atteindre le sommet du Kilimanjaro. À 5 895 mètres, au cas où. Il l'a fait en short. Ben, pourquoi perdre du temps à s'habituer à l'altitude ? Oui, puis aussi, pourquoi perdre du temps à s'habiller ? Il ne se nourrit qu'une fois par jour, après 18 heures. Et il le fait depuis 38 ans. Wim prétend que de ne pas avoir à assimiler un excès de nourriture réduit son stress corporel. Il ne triche pas et prend un petit déjeuner que les jours où il va battre un record. Voilà, où il tentera de battre un record. Ce qui, a priori, est courant chez lui. Il a nagé plus de 80 mètres sous une plaque de glace au nord du cercle arctique, sans reprendre son souffle. 80 mètres dans une eau, à moins 35 degrés sans respirer, pas de quoi en faire un plat. Non, ce n'est pas l'eau qui est à moins 35 degrés. Ben, parce qu'à moins 35 degrés, elle est un peu gelée, l'eau. Non, c'est l'air qui doit être à moins 35 degrés. Peut-être que l'eau était à moins 3,5 degrés et qu'il y ait une erreur de virgule. Mais s'il y a du mouvement dans l'eau, elle ne gèle pas. Mais elle n'est pas à moins 35 degrés, ça c'est sûr. À mon avis, mais je dirais, à mon avis, c'est sûr. Il peut contrôler son système neurovégétatif, donc, cette surprenante découverte provient de chercheurs qui ont tenté de réfuter ses affirmations en l'invitant dans leur labo. On lui a injecté une endotoxine qui rend les gens sérieusement malades en quelques minutes. Mais pas lui. Les chercheurs ont constaté que l'endotoxine ne l'affectait pas le moins du monde. et ils ont attribué la chose à son extraordinaire capacité à contrôler son système neurovégétatif. C'est-à-dire qu'il a réussi à contrecarrer les effets de la toxine, a priori, si je comprends bien. Ce n'est pas qu'il ait réussi à bloquer sur place l'injection qu'on lui a faite, surtout que je ne sais pas si c'était en intraveineuse ou en intramusculaire. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une, ça reste dans le muscle et ça se répand plus lentement, tandis que l'autre, ça passe directement dans le système circulatoire. Et donc, assez rapidement, ça va atteindre le poumon, les cœurs et autres organes de filtration sanguine. Il affirme que tout le monde peut en faire autant. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, je me retiens de fumer. J'espère que ça va tenir. Je ne suis pas accro à ce point, à la clope. Mais bon, je n'y pense même plus, vous voyez. Vim, c'est la raison, en cas. C'est le moment d'ailleurs où c'est idiot de continuer à pratiquer quelque chose dont on ne se rend plus compte qu'on est en train de le pratiquer. Vous regardez les gens qui fument, ils sont attentifs à leur première bouffée. Ils font une cigarette et après, ils le font machinalement. Ils n'y pensent même plus. Et c'est la raison pour laquelle je rallume tout le temps. Non, non, ça, c'est un effet de la vie d'aujourd'hui. Donc, on reprend là parce que je m'éloigne. Vim a appris à des milliers de gens à contrôler la force de leur souffle, l'importance des douches froides et à pratiquer la méditation. Il propose un cours de dix semaines qui inclut toutes ces techniques de méditation et il conduit de nombreux voyages et retraites. Et tout le monde peut le faire. Si on peut le suivre un petit peu quand même, il faut pouvoir marcher. Le plus incroyable concernant Vim est qu'il jure que tout le monde peut vivre comme lui, sous réserve de vouloir apprendre et d'avoir un peu de stimuli et de suivi. Et donc, voilà qui va révolutionner votre avenir. Dix personnes sur dix l'ont fait. Alors, avant de tenter la technique suivante, veuillez vous assurer de bien suivre les instructions données à la fin de la vidéo. Et quelles sont ces instructions ? Eh bien, on va aller les voir. Là, information de sécurité. Ne prenez pas cette méthode et ces techniques à la légère, ou trop légèrement, à la légère. Elles vont profondément et les effets peuvent avoir un impact très sérieux. Je confirme. Ne faites pas ces exercices de respiratoire dans une piscine, ou avant d'aller sous l'eau, ou sous la douche, ou en étant au volant de quelconque véhicule. En tout cas, sans avoir quelqu'un qui vous surveille de manière sérieuse. Pratiquez toujours dans un environnement sain. Gardez à l'esprit de faire ces exercices sans forcer, de manière graduelle, et sans jamais dépasser vos limites. Et pour des instructions plus détaillées, allez voir le premier lien dans la description. Le dit premier lien dans la description est en fait la vidéo suivante. Alors, je vais quand même vous lire le texte d'abord, et puis après on ira voir la vidéo. Ça vous dit. Ça vous dit de rester avec nous. Vous avez le droit de faire une pause, d'aller fumer une cyclope, mais c'est idiot. Regardez comme c'est bon l'air. Qu'est-ce qu'il a pété là ? Je rigole, c'est pas vrai. Mes chats ne pèsent pas. Enfin, pas tout le temps. Je ne peux pas dire qu'il ne pète jamais, non. Donc, Wim Hof. L'homme qui a révolutionné la médecine. Alors, ce n'est sûrement pas le seul. Vous savez, il y a un yogi sadhu hindou qui dit ne plus manger depuis qu'il a 15 ans. Et là, il ne se rappelle pas de l'âge qu'il a. Alors, les mecs, ils disent, ça va, ça va. N'importe quoi. Alors, ils l'ont pris dans un hôpital. Ils l'ont gardé pendant, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai vu cette vidéo. Genre 40 jours. Sous monitoring constant. Caméra. Et il est là dans son lit. Il ne boit pas, il ne mange pas. 40 jours. Même plus. Il ne mange pas. Aussi longtemps que vous le gardez, il ne mange pas. Et il ne boit pas. Et là, la science, elle a dit, je perds une dent. Mais oui, la majorité croit avoir raison. Ce n'est pas la majorité qui a raison. En général. Bon. Ah, je ne fume pas. Vous voyez ? Je suis passé à deux doigts, là. Bon. Donc, 16 234 personnes ont été soumises à la même expérience. Et les résultats ont été les mêmes pour tout le monde. Il est montré qu'au moyen de scintigraphie cérébrale, que nous possédons tous à la naissance les mêmes capacités neurologiques à accéder dans toutes les parties de notre cerveau. En car, il est aussi montré à partir de peut-être scintigraphie ou d'IRM que les psychopathes n'ont pas le même cerveau que les autres. Donc, on pourrait détecter assez rapidement les gens qui vont se comporter comme des psychopathes par la suite. Oui, je ne veux pas qu'on tombe dans le monde le plus beau des mondes, là, ou du 1984. Je ne veux pas vraiment qu'on tombe là-dedans. Mais dès qu'on a un doute, a priori, on pourrait intervenir. Et ce n'est pas pour les mettre en prison. C'est pour essayer de trouver une solution. Parce que si mentalement, on arrive à se transformer, pourquoi pas eux aussi ? Juste, il faudrait qu'ils en aient envie. Mais bon, l'idée, c'est qu'en général, ces gens-là sont incarnés par des entités qui ne sont pas humaines. À mon avis, je vais rajouter à mon avis tout le temps, parce que sinon, il y a la prétention de dire que j'ai tout le temps raison. Ce qui n'est pas forcément vrai. Non, pas forcément. La prétention totale, quoi. Et, enfin, en toute humilité. Reprenons. Les gens ont la possibilité de choisir en toute liberté d'être heureux, forts et en bonne santé. Alors, vu les temps qui courent, moi, je pense qu'il nous faut cette vidéo. Bon, il y a déjà 8 millions de personnes qui l'ont vue. Enfin, oui, Wim Hof a 8 millions d'abonnés. Enfin, il y a 8 millions de vues. Voilà, je ne fume pas et je commence à toucher. Pardon. Et l'autre petite vidéo, il y a bientôt 2 millions de personnes qui l'ont vue aussi. Donc, bon, je n'ai pas regardé les commentaires. Il n'y a peut-être que des commentaires qui disent nawak, 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 mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que j'ai moi-même testé ça tout seul comme un grand quand j'étais tout petit. Et qu'à l'occasion d'un long séjour, mais je ne savais pas qu'il allait être aussi long à l'hôpital, au bout d'un certain temps, alors que j'étais déjà speed comme une hélice, je pétais des câbles, quoi. Je pétais des câbles, j'étais bloqué au lit. C'était très pétant de câbles. Quelqu'un m'a pété un câble ? Alors, je m'amusais à faire des exercices respiratoires. Comme ça. Je me mettais un petit peu en suroxygénation et par la suite, je me mettais en apnée. Mon but, c'était, moi, je pense que j'avais dû m'inspirer d'un bouquin que j'avais lu quelques temps auparavant qui s'appelait Un animal doué de raison, écrit par Robert Merle, et qui traitait d'un vétérinaire spécialisé sur l'étude des dauphins, qui s'était lié d'amitié avec des dauphins et qui avait même, dans le bouquin, communiqué avec eux et réussi à établir une sorte de vocabulaire commun. Et entre ça et, je crois, quelques études sur... Le gars dont est tiré le film, Le Grand Bleu, Oh, je l'avais là, c'est pas grave. Ben voilà, c'était un peu mes... Des buts, des buts dans ma vie, parce que quand on me demandait à cet âge-là qu'est-ce que je veux faire plus tard, je n'avais vraiment aucune idée. Il n'y avait rien qui me plaisait vraiment, sérieusement. Et ce qui me plaisait vraiment, sérieusement, ce n'était pas à notre disposition. Ça, ce n'est pas de chance, quand même. C'était le scolarité tel que... Enfin, vous connaissez l'histoire, je crois. Tout le monde y est passé. J'ai vraiment envie de fumer. Alors, c'est pas grave. On se retient encore un peu. On respire. Alors, on passe par le nez. Moi, je repasse par le nez, normalement. À part quand je fais vraiment de l'hyperventilation. Mais je passe par le nez, parce qu'il faut, un, filtrer et deux, réchauffer cet air. Et vous le faites un petit peu, et ça vous repousse l'envie de fumer de quelques minutes. Parce qu'en fait, on respire très mal. On respire avec un milliliter d'air courant, alors qu'on en a quatre ou cinq, voire plus par la suite, à disposition. Je dis plus par la suite, parce que je suis arrivé à six et demi. Mais qu'il y a des gens qui arrivent à beaucoup plus loin. Je suis arrivé dans le temps passé, quand j'avais 17 ans. Parce que c'était à 16 ans et demi que j'ai passé mon temps à l'hôpital. Donc, à peu près 16 ans et demi, je crois. Enfin bon, c'est pas le sujet. En 76, 75, 76. Hôpital militaire de Dijon. C'était l'horreur. Le téléphone sonnait toute la journée. Et en plus, j'avais mal. Mais c'est pas le sujet non plus. Ah mais j'avais moins mal quand je faisais ça, d'ailleurs. Parce qu'on pense à autre chose. On s'occupe. En fait, quand on arrive à se focaliser sa concentration sur d'autres sujets, vous pouvez vous enlever votre mal dedans. Enfin, vous n'enlevez pas le mal dedans, mais vous pensez à autre chose. Et le mal passe au second plan. Alors, j'aurais pu ne pas mettre en pause parce que je décroche et il n'y a personne au bout. Il n'y a personne au bout. Depuis le début de la semaine, tous les matins, j'ai trois appels, deux appels, un appel au minimum. Pour ce matin, c'est 11h17 maintenant. C'est mon premier. Il n'y a personne au bout. Et ça raccroche en, ça dépend, là rapidement, trois secondes. Des fois, ça va un peu plus loin. Des fois, ça ne finit pas. Coup de bain ! La première fois que vous entendez ça, vous vous dites, chaud ! Chaud ! Enfin, j'ai aussi eu des appels téléphoniques avec un collègue ufologue local. Et quand on parlait de trucs, on avait deux avions qui passaient au-dessus, les avions à réaction locaux. Alors, comme ça m'est arrivé deux fois de suite, en même temps que je venais de raccrocher l'appel avec lui, j'ai dit, oups ! J'ai dit, oups ! C'était très intéressant, quoi ! Non, ça ne me fait pas flipper. Ça vous dit plutôt, vous êtes peut-être bien sur la bonne voie. Non, ça ne me fait pas flipper. On fous, moi. Vous pouvez passer ? Évidemment, c'est notre thune qui dépense le kérosène. Les pilotes, suivant leur intention, ils passent plus ou moins haut. Là, ils passaient vraiment bas. Vraiment bas. Et vraiment au-dessus. Alors, voilà, voilà, voilà. Quand on fait des exercices aériens, on évite de passer au-dessus des maisons. Normalement, c'est interdit, en plus. Donc, quand ils font exprès de passer à 20 mètres, enfin, 20 mètres, je ne sais pas, peut-être 50. Non, le bruit était tellement fort que je ne les ai pas vus passer. Je les ai sentis passer. Je les ai vus passer après, le temps que j'ai à la fenêtre. Bon, ce n'est pas le sujet. On est très loin du sujet. Alors, les exercices respiratoires. Je faisais mes exercices respiratoires et après, je prenais mon poux. Et j'avais le cœur qui était tombé. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais des 72 habituels, j'étais tombé vers les 45. Je commençais à flipper. Alors, quand tout me passe, un peu plus tard, je lui raconte mon expérience. Et il me dit, ah, c'est intéressant. Il n'était pas inquiet. Je me demande ce qui était intéressant. Si c'était mes résultats, peut-être qu'il était déjà au courant. Dans l'hôpital militaire, normalement, les gars, ils sont poitus. Ils sont au courant. Ils font déjà ces expériences entre eux. Vous voyez, on essaye de faire des entraînements qui améliorent les conditions du soldat et lui permettent, par rapport à la moyenne, des surpouvoirs. Mais bon, c'est juste des pouvoirs humains qu'on emploie très rarement. Vous commencez à faire 3 mètres sous l'eau et au bout de l'été, vous arrivez à faire 20 mètres sous l'eau. Et au bout d'un certain temps, vous arrivez à faire 80 mètres si vous voulez, voire plus. Ben, le grand bleu, là. Ah, il tient combien, lui ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent presque un quart d'heure, voire plus. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Vous ne faites pas ça à la maison. Si, faites-le, mais petit à petit à petit. Soyez suivis, suivez les règles qu'on vient de vous dire, là. Faites ça avec quelqu'un qui vous surveille et qui ne pratiquent pas en même temps, évidemment. Parce que si tous les deux, vous giblez. Parce que ce qui se passe, c'est que vous perdez conscience. Vous êtes à un point où ça vacille. Vous avez tout qui tourne, des flashes de lumière, vous avez plein de trucs. et vous ne tenez plus tellement debout. Et moi, c'est à ce moment-là, après, par la suite, me servant de cet entraînement préliminaire à l'hôpital, que je me suis amusé à augmenter mes distances en apnée et en nageant sous l'eau. Et j'arrivais à 50 mètres. Je plongeais au lac, les copains, ils ne me voyaient pas ressortir, ils flippaient. Je sortais beaucoup plus loin que ce qui s'attendait à moi ressortir. Ça n'arrangeait pas mes affaires amicales, non. Pas avec ce genre de copains-là. C'est pas les... La majorité des gens, dès que vous ne vous faites pas comme eux, ils se distancient. C'est m'énerve. C'est con, quoi. C'est tellement dommage. C'est pas grave. Voyez, c'est comme dans le film Les Quatre Fantastiques, là. Si le gros balèze était jaloux de l'homme élastique, qui était jaloux de l'homme torche, qui serait jaloux de la femme invisible, qui serait jaloux de... C'est débile. Non, ils finissent les quatre, et là, papapapoum. Enfin, bon, c'est pas le sujet. Alors, alors. Nous avons déjà montré, parce qu'on va reprendre, nous avons déjà montré scientifiquement comment puiser dans le système immunitaire, comment puiser dans le système hormonal et au niveau cellulaire. Bon, je n'ai pas suivi tout ce qu'ils ont fait auparavant, non plus, là. Je ne connais pas tout. Je vous lis le texte que j'ai traduit. Récemment a été réalisée une nouvelle étude prouvant comment se comporter envers les mécanismes de stress. Alors, voilà pourquoi est-ce que quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, bah, dites donc. Moi, je pense que... Je pense que je crois qu'effectivement, suite à un certain stress, l'État nous pompe l'air depuis un moment. Et que, savant un peu du langage des oiseaux, et un petit peu de la théorie de Béchamp, et un petit peu du travail de René Bickel, et un petit peu de... vous voyez, le fait que ça ne vous pompe l'air, vous finissez par avoir une atteinte au niveau des poumons, et que finalement, ces maladies à syndrome respiratoire, telles que le CV... Hein ? C'est... Curiculum VT19. Il y a des mots à éviter, il paraît. Moi, je ne les évite pas trop, mais vous savez, avec 3000 abonnés, ça, bon, pour l'instant, on n'a pas trop de mal. On n'a pas trop de sens. Sans, 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 c'est sûr. Donc, ben oui, parce que si j'étais un algorithme, je rechercherais le mot que prononce celui qui lutte contre l'algorithme, qui cherche. Donc, voilà. Je suis un peu tordu, je dois dire, c'est un fait. Mais, pour l'instant, regardez, 3600 abonnés, et tout va bien. C'est cool. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de monde qui vient voir mes vidéos parmi les 3006. Il y a une bonne proportion. Les deux tiers viennent assez rapidement. Merci. Ah, et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés et mes hommages aux anciens. De temps en temps, je le répète parce que c'est la moindre des choses. Ça me fait très plaisir. J'espère que mon travail vous intéresse. Ça vous distrait un peu. Et si ça vous apporte quelques éléments, cool. C'est cool. Donc, où en étions-nous là ? Voilà, le stress respiratoire et tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Et donc, eh bien, voilà, on va tâcher de lutter contre les effets de ce stress. Mais, en encore, je répète que je préférerais dans une situation où on arrête le stress plutôt que d'arrêter de chercher constamment des moyens de lutter contre les stress. Plutôt que de lutter contre la 5G, enlevons la 5G qui, de toute façon, ne vient que s'additionner à la 2G, 3G, 4G. Oui. Vous avez déjà les taxis, les bus, le métro, le train régional et là-dessus, on vous fait passer le TGV en vous disant ça va soulager le trafic. Oui, le trafic, ça ne soulage rien du tout. Ça se rajoute au trafic. Genre, c'est un exemple à la pâme, ce n'est pas le sujet. On reprend. Pardon. S'il nous faut parler d'un problème, particulièrement en Occident, c'est bien du stress, des stress. En ce moment, on est en pleine des stress d'ailleurs. Et non, on n'y est pas, non, non, on n'y est pas. Moi, je n'y suis pas. Bon, je suis dans les bonnes conditions. J'habite hors de la société. J'y suis le moins possible dedans, à part mon contact avec la société, il est essentiellement là en ce moment. Lorsque je suis soumis à l'empreinte de Zoom, Zoom, qui a des bacs d'or qui fournit tout à la Chine. Oui, alors, oncle Xie. Ça va ? C'est toujours toi, à propos ? On dit que tu es un clone de l'autre. De toute façon, moi, je sais qu'à un certain niveau, vous êtes tous à la même table. Donc, même si par la suite, il y a une guerre mondiale entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, quoi, qu'est-ce que vous voulez ? De toute manière, les responsables, le soir, ils sont tous à la même table. Ils sont tous sur le même Zoom. Allez, on reprend, on reprend. Et, psychologiquement, nous ne savons pas nous protéger, pas protéger notre corps, des impacts du stress. En tout cas, on sait très mal le faire, en effet. Nous souffrons de ce stress et nous ne pouvons pas passer outre. Ben, si. Moi, je passe un peu outre, je rigole. C'est un des moyens, je dois vous dire. maintenant, que se passerait-il si nous possédions le moyen psychologique, pardon, de contrôler l'impact physique du stress sur notre corps et notre esprit, notre stress mental, notre stress émotionnel, notre stress physique, bactériologique, et de le changer et de le rendre inoffensif. En cas, il a bien le stress psychique et oui, c'est le stress au niveau des dimensions transdimensionnelles et des entités transdimensionnelles. Ben, là, il faut, avant ça, pratiquer ce qu'on a développé avec Thomas Williams, l'ancrage, la bulle, le centrage, l'alignement, vous vous rappelez, le nettoyage. Voilà, on travaille à un niveau psychique. D'abord, on se bâtit un environnement favorable pour après, physiquement, être au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes conditions et protéger des atteintes extérieures. Reprenons. Après 16134 expériences identiques, une expérience contrôlée liée à l'endotoxine et on injectait à tous une bactérie, l'Extéria coli, qui les a rendus malades pendant 3 à 6 heures, très malades, avec par exemple des tremblements incontrôlés, de la fièvre et une diarrhée monstrueuse en général. C'est la tourista. Sauf que l'Extéria coli, l'Extéria coli, enfin, un truc comme ça, l'Extéria coli, c'est aussi une bactérie qui sert à faire du transfert de chromosomes dans les OGM et s'en sont servis pour passer des germes de maquereaux dans la tomate. Moi, ils font des trucs, vous savez. Comme ça, vous avez des tomates qui durent pendant 3 semaines sans pourrir et sans mûrir, d'ailleurs. Déjà, c'est de l'OGM et en plus, elles sont toujours infectes. Ce n'est pas le sujet. Donc, des gens vraiment malades mais suivis de près. Après 6 heures, les symptômes s'estompent et on redevient normal. C'est une expérience contrôlée. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une bactérie non plus qui vous tue. Quand vous êtes en bonne santé à la base, avoir une diarrhée, ça ne vous tue pas. En général, c'est justement une expulsion de toxines accélérée par le corps. Bon, je traite ça, moi, en prenant un verre avec de l'argile. On mélange et on boit toute la soupe. Bon, je n'ai pas la diarrhée, là, mais je bois souvent de l'argile parce qu'on respire plein de nanotechnologies et des nanométaux et dans mon alimentation aussi, il peut y avoir quand même quelques restants de traitements chimiques. On ne mange pas que du bio. Mon boulanger, il n'est pas bio. Bon, etc., etc. Et je prends encore du pain, oui, bien sûr, du bon pain, bien même bon. Donc, vous buvez tout le potage, pardon, pour le bruit, et si vous ne me croyez pas, vous suivez Mme Jade Allègre sur son site et elle va vous en raconter des vertes et des pas mûres à propos de l'argile verte et des autres. Bien, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est une sorte de panacée, on peut le dire. Bien, reprenons. Donc, plus de 7000 personnes ont subi la même expérience, une injection de la même bactérie et personne ne pouvait éviter d'avoir cette réaction du système immunitaire causée par la bactérie exterior coli injectée. Injectée, absorbée, moi je dirais, ingérée plutôt, ça ne devait pas se shooter dans le sens. Et ce n'était qu'un début. Nous avons reproduit l'étude avec de nouvelles personnes et ils ont eu les mêmes résultats. Nous, les humains, grâce à notre volonté consciente, nous sommes capables d'éviter, disons, la dépression, la psychose, la peur, les traumatismes, les PTSD ou les SSPT, tout ça. Donc, syndrome de stress post-traumatique, SSPT. SSPT, quelqu'un ? Mais c'est glauque ce matin. Bon, nous pouvons nous confronter aux terroristes, car le véritable terroriste est en nous. Comment ? Une simple technique respiratoire fait de vous une sorte d'alchimiste, une sorte d'alchimiste intérieur. Voilà, alors là, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite image issue de ma propre collection et qui n'est plus disponible parce qu'elle a partiellement cramé lors de mon incendie d'il y a 20 ans. Je l'avais appelé Alchomie, titre originel. Oui, vous voyez, on fait de la poésie, langue des oiseaux chez moi. Pardon. Donc, si vous ne pouvez pas vous connecter avec ce qui ne va pas dans votre propre corps, au moyen de votre propre esprit, alors il y a quelque chose qui cloche. Oui, ce ne serait pas normal. D'ailleurs, ce n'est pas normal qu'on ne le fasse pas. Ce n'est pas normal que cet exercice respiratoire ne vienne pas à l'esprit de plus de monde. Ça m'est venu tout seul de faire cet exercice. J'ai fait des yogas respiratoires tout seul, sans contrôle et un petit peu borderline. Oui, parce que moi, je faisais une hyper oxygénation au moment où ça commençait à vaciller de partout. c'est là que je plongeais. J'avais remarqué que j'ai gagné les cinq premiers mètres. Je ne me réveillais qu'au bout des cinq premiers mètres. J'avais déjà gagné cinq mètres. Je ne partais pas dans le why puisque j'organisais tout mon plongeon, ma rentrée dans l'eau et tout ça. Donc, il faut être quand même présent là. Mais vous allez l'essayer, vous allez voir que excusez-moi, il y a du monde. Bien, alors reprenons. Où étions-nous ? Nous avons besoin de nous connecter à des niveaux plus profonds, spécialement dans le cas de stress actuel, avec les radiations, le Wi-Fi, la 5G, le réseau Starlink, les armes à énergie dirigée, le contrôle mental à distance à grande échelle par ARP et plein d'autres trucs. D'ailleurs, je vous suggère d'aller voir de temps en temps la chaîne d'Helena Sagnol, S-A-G-N-O-L, qui parle justement de tout ça, de harcèlement, de... à la suite de l'ingestion de puces RFID qui vont se stocker quelque part dans votre corps et qui par la suite réagissent à des fréquences qui sont balancées sur la Terre comme une ronde radio au lait et qui vous font souffrir. Donc, avec les radiations, le stress neurologique, donc ça, c'est... c'est globalement aussi la partie psy, donc le stress, tous ces stress présents tous les jours. Il nous faut apprendre à réguler tout ça, réguler... à réguler notre réaction. Il a été montré au moyen de scintigraphie cérébrale comment activer 100% du cerveau. Bien, encore, là, ça m'appelle vraiment à essayer de me dépêcher pour vous remettre des informations venant de Dan Winter et justement de ce... de ce contrôle, de cette réharmonisation, de ce... comment on appelle ça ? de travailler la cohérence cardiaque, de travailler la... l'activité proportionnelle des deux hémisphères cérébrales et notamment, il se passe quelque chose de très très intéressant à partir du moment où les ondes d'une hémisphère sont à 1,618 des ondes de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une proportion d'un 6,18 entre les deux et... et oui, une fois de plus le nombre d'or. Donc, scintigraphie qui permet d'activer 100% du cerveau. Question, 100% ? Réponse, 100%. Question, ne nous dit-on pas que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau ou 20% ? Il parle de 14%. À mon époque, on parlait de 15% pour Einstein. mais bon, moi, je pense que le cerveau entier marche, mais il ne marche pas de la bonne manière. Vous avez mis un carburant qui n'est pas idéal dans votre voiture. Toute la voiture marche, mais elle ne marche pas bien. Voilà, je pense que c'est plutôt comme ça. Bon, à peu près, donc, il discute après les pourcentages, mais enfin, bon, on n'est pas à 100% et ça, c'est ballot, effectivement. nous sommes consciemment capables d'activer des parties de notre cerveau jusqu'à seulement un certain pourcentage. Et moi, je dis que grâce à ces techniques respiratoires bien exécutées, nous pouvons permettre à la circulation sanguine et à l'activité neurologique de pénétrer dans l'ensemble du cerveau. Il n'y a pas que ça, en plus, qui rentre en compte, mais bon, ce n'est pas le sujet. Si, c'est le sujet, mais ce n'est pas ce dont il parle actuellement. Vim, pourriez-vous nous faire un cycle respiratoire ? Parce que ça aiderait à ce que les gens voient et ce dont on parle. Et s'ils veulent aller plus loin, qu'ils puissent prendre connaissance de la méthode Wim Hof. Vous avez une application gratuite, ils peuvent réellement la comprendre. Mais je pense que ce serait vraiment efficace que les gens la voient et qu'ils l'exécutent eux-mêmes, que vous le fassiez, afin qu'ils puissent voir à quel point c'est simple. Ah oui, il leur suffit de faire le premier pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce que je continue à vous lire ça ou est-ce que je vous montre la vidéo avec l'exemple visuel ? Écoutez, là, pour aujourd'hui, comment dire, je vais vous le lire. Vous aurez de toute façon les coordonnées des vidéos auxquelles ils font référence. Parce que je suis désolé, mais l'interruption de tout à l'heure a duré pas mal de temps. On est allé faire des courses et tout ça. Donc, un, je ne suis plus dans le bain et de deux, vous n'avez pas besoin de moi pour copier une attitude visuelle qui sera mise en vidéo ce coup-ci à 100%. Et qui me semble est sous-titrée. Suivant quelle vidéo vous allez trouver est sous-titrée en français. Enfin, vous pouvez par le biais des mécanismes d'affichage trouver le sous-titrage français. Donc, au départ, nous n'avons pas d'air dans les poumons. Mais on commence par faire 30 inspirations. OK ? Donc, inspiration, expiration, 30 cycles. Nous en sommes là. Suivez simplement les instructions, c'est scientifiquement au point. Il se passe des choses étonnantes dans le corps. On expulse du casse carbonique, le CO2, qui va nourrir les plantes. Ce n'est pas un polluant. C'est la bouffe des plantes. De toute manière, il en faut quasiment dans l'air que l'on respire. Je ne suis pas sûr, mais 70% de l'air qu'on respire, c'est de l'azote. Il y a de 18 à 20%, voire des fois moins, d'oxygène dedans. On ne pourrait pas respirer de l'oxygène pur. C'est très très oxydant, l'oxygène pur. Bon, ce n'est pas le sujet. C'est irrespérable. Il faut un mix. Il faut aussi des petits gaz là. Le krypton, peut-être pas le krypton, mais l'argon, le néon, le fréon. Les gaz rares, vous savez, il y a 6 ou 8 gaz rares. Bien. Donc, on expulse le gaz carbonique. On rend le corps alcalin. Donc, sans masque, évidemment. Je suis passé devant l'école, les enfants, ils ont 8 ans, 7 ans, 6 ans, ils ont le masque dans la cour d'école en train de courir. Le maire laisse faire ça ou peut-être même qu'il l'oublie. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont irresponsables. Ils sont incompétents dans la matière et ils prennent des décisions qui sont irresponsables. Ça ne va pas du tout. Mais en plus, je ne suis pas tellement d'accord avec ce maire-là. Il a tout fait, qu'il ne valait pas. Quelle erreur qu'il n'a pas commise. Les Linky, il a laissé faire. Les éoliennes, n'importe où, ils laissent faire. Enfin, ils laissent faire. À chaque fois, à mon avis, il y a des ristournes. Mais bon, je ne sais pas. Mais je pense que ça vient de la discussion du vendredi soir dans le club. Oui, oui, oui. Il n'est là que pour avoir un tremplin politique pour aller plus loin après par la suite dans le régime politique actuel si ça durait. Si ça durait. Bien, donc, on rend le col alcalin. Une fois que le corps est alcalin, déjà, toutes les cellules qui avaient une tendance à virer cancéreuse, youp, elles disent col, hop, ça ne leur convient pas du tout. Vous savez ça ? C'est l'acidité du corps qui est un terrain favorable aux maladies, aux affections diverses. Bien, on rend donc le corps alcalin. On entre dans le système lymphatique. Il y a tant de choses qui se passent ici même. Nous allons aller dans la partie la plus profonde du cerveau. Et chez certains, c'est très profond. Je déconne. Nous allons aller dans la moins osseuse. Nous allons influencer l'ADN et tout ça grâce à une technique très simple. Donc, 30 inspirations, 30 cycles respiratoires, des inspirations profondes et on se relâche. Donc, vous inspirez profondément, c'est ça, profondément, et vous soufflez par la bouche, par la bouche, par le nez, par la bouche, par le nez. Allons-y. Allez-y doucement. C'est simple, c'est facile, allez-y en douceur, mais faites-le. On aspire à fond et on expire à fond. Vous allez probablement ressentir des fourmillements. C'est bien, continuez. Vous rejetez du dioxyde de carbone, allez-y en douceur, aspirez profondément et laissez aller. Votre corps devient alcalin, le taux de CO2 diminue. L'axe surrénalien entre en jeu. Les surrénales, ce sont deux petites glandes qui sont outils des reins et dans lesquelles se crée plus ou moins l'adrénaline. Alors, encore, pas cool, c'est aussi la walnut sauce dont il parlait lors du Pizzagate. ça venait de là. C'est une extraction des productions, voire de ces glandes là, chez les enfants, dont ils se servaient et qu'ils absorbaient. Rien à voir, oui. Mais bon, incroyable, une fois que l'axe surrénalien entre en jeu, comme le corps va se réinestialiser. OK, tout va bien, c'est simple, très efficace. Une grande inspiration, on relâche et on s'arrête. Le fourmillement arrive, détendez-vous, observez. Vous devez ressentir une poussée dans votre cerveau, dans votre corps. Vous sentez un picotement. L'immunoglobuline monte, c'est ce qui donne le picotement. C'est votre système nerveux qui fonctionne. Nous entrons dans le système neurovégétatif, lentement, mais sûrement. Pourquoi ? Parce que nous ne respirons pas après l'expiration. Au bout des 30, je suis baudor. Donc ça, il faudra voir la vidéo pour le faire en comparaison. Je pense que... Je pense que... Et c'est effectivement encore le moment où après mon hyperventilation avec le fourmillement dont je vous parlais, j'en profitais pour plonger. Puisque je ne respirais pas, je partais en apnée. Et je partais en apnée pour un effort par la suite. C'est moi qui faisais ça. J'étais petit, inconscient et tout ça. aventureux, quoi. Ou aventurier. Aventurier sur des chemins aventureux. La partie la plus profonde du cerveau constate qu'aucun oxygène n'arrive. Il ne respire pas. Il s'agit du cerveau primitif. Puis, le cerveau primitif donne un ordre. Il donne un signal à l'axe surrénalien, c'est-à-dire à l'hypothalamus, à la glande pituitaire et aux glandes surrénales. Et cela réinitialise le corps. On en est à 1 minute 15, presque 1 minute 20 sans avoir eu besoin de respirer. Tout à fait. Tout à fait. À l'hôpital, je tenais jusqu'à 2 minutes au bout d'un moment. Et j'avais commencé par une... C'est ça. Parce que je ne me forçais pas non plus. Je ne tenais pas au-delà de mes limites. Et ça commence... Vous savez, je bloquais la respiration et je regardais et j'avais tenu mais 1 minute 15, effectivement, puis 20, 30, oui, oui, oui. Bon, c'était à l'époque que l'air était moins cher. Pardon. Reprenons. Oui, maintenant, il devient cher l'air. Il faut avoir un masque. Vous payez des masques. Sans masque, vous n'avez pas le droit de respirer en public. c'est une taxe sur l'air. C'est hallucinant où on en est. Et ce n'est pas que ça. C'est aussi le rituel franc-maçon, la soumission et puis le début de la faim de l'oxygénation de votre corps, de votre alcalinisation saine, normale, juste la normale, pas à ce niveau-là encore. Enfin bon, reprenons. Et chaque fois que vous ressentez le besoin de respirer, vous aspirez à fond et vous retenez votre souffle. Mais pas encore. Attendez, attendez d'en avoir vraiment besoin. Encore. Pour savoir où sont vos limites, vous tâchez de ne pas aller plus loin que ce que vous ne pouvez et vous tenez à peine plus. comme quand vous essayez de vous assouplir. Vous essayez de vous assouplir, vous pliez en deux ou un, voilà, genre, vous essayez de toucher vos pieds. Si vous arrêtez toujours au moment où à peine ça tire, jamais vous augmentez votre capacité en souplesse. Donc, pour avoir plus de soupleté, il faut pousser un peu plus loin. Voilà, on en est à ce temps-là mais on se fait pas mal. Et vous faites une échelle de trois dans le cas de la douleur trois, enfin, zéro, vous ne sentez pas, vous ne sentez rien du tout. Un, ça tire un peu. Deux, c'est là où il faudrait aller. Et trois, vous n'y allez pas. D'accord ? C'était mon échelle de douleur en tant que kiné. Ce que je demandais à ce que les gens pouvaient s'étalonner en eux, pour savoir, parce que c'est le patient qui sait le mieux où on en est. Et vous, vous ne le quittez pas des yeux, jamais. Quand vous soignez quelqu'un, quand vous traitez quelqu'un, quand vous me surveillez, vous ne le quittez jamais des yeux. Il faut tout regarder. Un œil qui part en l'air, un changement de teinte, un essoufflement, un OK. Il faut tout regarder tout le temps. Bon, ce n'est pas le sujet. On reprend. Donc, soufflez, détendez-vous. Chaque fois que vous faites ça, ça entre sans reprendre son souffle après expiration. c'est très stressant pour le cerveau primitif. Et pourtant, vous vous sentez maintenant très à l'aise. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez produit plus d'adrénaline, ici, en étant assis, comme ça, que quelqu'un qui se serait lancé dans un premier saut à l'élastique. On fait la comparaison à partir d'échantillons sanguins qui révèlent que cette technique fait plus fonctionner l'axe surrénalien du corps que chez quelqu'un qui se lance dans son premier saut à l'élastique. Il s'agit donc d'une réinitialisation du corps. Le principe de notre cerveau primitif, de notre cerveau préhistorique, était de contrer le danger. Cependant, aujourd'hui, le danger peut survenir sous de nombreuses formes. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le ressentons pas, nous ne nous sentons même pas connectés, nous ne sommes pas connectés. Pardon. Alors, il nous parle de notre cerveau primitif parce qu'évidemment, c'est la partie du cerveau qui est commune à ce qui est donné chez Darwin comme étant l'origine de l'évolution animale. Ce qui est à la fois faux et vrai. Ce n'est pas le sujet. Mais l'humain ne descend pas du singe. Il y a plus de 12 différences génétiques entre le primate et l'humain. Dont le nombre de chromosomes. c'est quand même essentiel d'avoir le même nombre de chromosomes pour être admis qu'en mettant de la même famille, de la même lignée. Oui, mais ça, c'est les trucs qu'on oublie vite quand on est créationniste ou darwiniste. Il faut jongler avec tout ça. Moi, je pense qu'il y a de la création par les E.T. et que par la suite, il y a aussi de l'adaptation. Parce que tout ça s'étale sur des milliers d'années et qu'il y a effectivement un impact mental. Mais bon, de là où faire changer le nombre de chromosomes, je ne sais pas. Par contre, organiser ça différemment, possible. Allons-y, on continue. N'oubliez pas que dans mes encarts, c'est mon opinion personnelle. ce n'est pas forcément de la science éprouvée. Par des gens sains d'esprit et de cœur, pas par des enflures qui veulent garder leur diplôme et leur poste dans l'académie. Merci. Donc, il ne fonctionne pas, je ne sais plus de quoi il parle, je pense qu'il parle du cerveau. Donc, la bactérie arrive, la dépression arrive, le virus arrive, le stress oxydatif arrive et ils accomplissent leur travail néfaste et nous ne savons pas comment repousser tout ça parce que la partie la plus profonde du cerveau n'est pas connectée. Encore, là, il prend pour hypothèse que la bactérie arrive, que le virus arrive. Bon, si on est chez Béchamp et avec les microzymas, ce n'est pas ça qui se passe. C'est que le corps réagit en transformant certaines cellules par le biais des microzymas et les microzymas en structures qui permettent de nettoyer le corps et qui par la suite vont être expulsés. Ouais, et n'oublions pas un truc, c'est qu'il y a des gens qui ont arrêté de boire et de manger et qui vivent et qui vivent mieux. mais ils ne font pas ça du jour au lendemain. Le vieux yogi, il a 70 ans d'exercice et aujourd'hui, il ne mange plus, il ne boit plus. Mais aujourd'hui, il y a des pranaïstes qui ont 40 ans. Ça prend un certain temps, il faut le faire, c'est peut-être un petit peu stressant, un peu plus stressant que si on étale sur la durée et qu'on est dans les idéales conditions pour le réaliser. Mais bon. Bien, alors, donc, il s'agit, blablabla, blablabla, voici donc la façon de se reconnecter avec la partie la plus profonde du cerveau. Cela vous sera utile au cours de la journée quand arrive un stress et que vous n'êtes pas sur vos gardes, au travail et que pourtant votre cerveau primitif est capable de détecter tous ces stress et de les repousser à partir du moment où il fonctionne et qu'il est connecté. Donc, re-information concernant la sécurité. Ne prenez pas ces méthodes et techniques trop à la légère. Elles sont sérieuses et peuvent avoir de grandes conséquences. Ne faites pas ces exercices respiratoires sans surveillance, surtout si vous êtes dans une piscine ou avant d'aller sous l'eau ou sous la douche ou aux commandes d'un quelconque véhicule au volant. Ne pratiquez pas toujours, ne pratiquez toujours, pardon, dans un environnement non dangereux. Gardez à l'esprit que ces exercices doivent être pratiqués sans forcer. Améliorez-vous progressivement sans dépasser vos limites. Oui, il y a moyen de pousser les limites sans les enfreindre, sans les dépasser. Donc, consultez le lien pour voir et puis, voilà, et puis, on passe quelques phrases et on parle du stress, le stress oxydant qui est le résultat d'une respiration superficielle et de stress provoqué par beaucoup trop de pression de la vie qui dérègle la chimie de notre corps. Il a trouvé un moyen efficace pour faire face au stress dérégulateur provenant de la chimie de notre physiologie. Le corps et l'esprit souffrent évidemment de cette mauvaise chimie. On va, à partir de ces exercices, vous montrez que vous êtes capable de réguler profondément votre chimie. Donc, là, je ne sais pas comment ça se passe dans la vidéo dont est la traduction écrite là, il le fait allonger sur son lit, sur un canapé, que ça évitera de tomber. C'est un exercice très intense, vraiment, vous êtes à la limite de la perte de conscience des fois. Si je me rappelle mon expérience qui date d'il y a 40 ans, un peu plus. Et bon, je l'ai pratiqué jusqu'à vers mes 25 ans, on va dire. Donc, bon, globalement. Oui, parce que là, tel que vous me voyez, j'ai évidemment 450 ans. Au moins, je ne me rappelle plus. On déconne, on déconne. Mais c'est ce que je répondais. Combien de temps tu penses que tu vas vivre ? Quel âge t'as ? J'ai déjà 400 ans, à moins que ce soit 4000. À moins que ce soit encore plus. Mais comme nombre d'entre vous. Bien, on continue. Donc, vous pouvez perdre conscience juste en quelques secondes. Alors, imaginez ce qui peut arriver si vous pratiquez l'exercice dans une voiture ou dans une piscine. Ne le faites pas. Nous allons apprendre comment plonger profondément dans notre physiologie de manière naturelle. vous pouvez prendre des notes observer vos temps de rétention, notez sur un cahier votre évolution. Faites ces trois tours le matin. Je ne sais pas de quoi parler. Peut-être trois cycles. Ou bien, faites-le régulièrement dans la journée. Faites-en trois dans la journée. Et du coup, votre corps sera au point. Alors, il décrit. Donc, je pense que dans la vidéo, là, il est assis, mais il préfère s'allonger car il ne sera plus détendu. Faites ça sur votre lit, votre canapé. Il se détend. Il s'allonge. Il pense son ventre, sa tête, sa poitrine. Enfin, son ventre, sa poitrine, sa tête. Il est aligné. Intéressant. Non, 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 parce que il n'y a pas que le physique, il y a le mental qui va avec. Ce qui est bien, c'est de faire ça à un endroit qui est propre, en plus, énergétiquement parlant, voire très favorable. Donc, sur un lieu sacré, au croisement tellurique, intéressant et tout ça. Mais enfin, là, on déborde un petit peu, mais en couplant tous les bons côtés de la vie, on améliore les choses que si on n'avait pas tous les bons côtés de la vie. Donc, voilà. Vous faites ça plutôt à jeun, vous faites ça, voilà, en bonne compagnie, de bonne humeur, ça marche encore mieux. Donc, le ventre, la poitrine, la tête. Tous les trois. En fait, tout le corps. Ce ne sont pas les poumons seuls qui respirent. Nous sommes donc en mesure de travailler avec des inspirations. La respiration par le ventre est la partie profonde des poumons. La poitrine n'est la partie supérieure des poumons. Voici ce qu'est la respiration profonde, de même qu'avec la tête, vient l'inspiration, je suppose. nous pouvons recevoir plus d'oxygène dans la tête, dans le cerveau. C'est tout à fait logique parce que ce sont des parties de notre corps où l'oxygène circule et l'oxygène circule en priorité là. Quand vous êtes en état de choc, le système neuro-végétatif envoie tout l'oxygène au cerveau. C'est l'organe le plus sensible à préserver. Donc, il y a un système de sécurité dans vos corps, dans nos corps, qui fait que le sens amène l'oxygène principalement au cerveau. Ah non, mais c'est super bien calculé un corps humain. Ils ont mis du temps, c'est vrai, mais bon, le matos à la fin, il n'est pas mal. Qu'est-ce qu'on l'abîme ? On n'arrête pas de l'abîmer. Nous pouvons recevoir plus d'oxygène dans la tête, dans le cerveau. C'est tout à fait logique parce que ce sont des parties du corps où l'oxygène circule. Ainsi, le ventre, la poitrine, la tête, voilà comment ça se passe, l'inspiration. Je pense que là, ne videz pas entièrement vos poumons, mais inspirez au maximum possible à chaque fois. À l'expiration, expirez avec force. Il faut suivre la vidéo. Vous aurez des vertiges, vous vous sentirez faible, c'est incroyable, vous ressentirez des piquements au niveau des mains, des pieds, et puis ailleurs encore. C'est possible, c'est tout à fait normal. Respirez, intensifiez ses symptômes, étourdissement, faiblesse et picotement. Rendez-les plus intenses car ce sont eux qui vous rendent tendus. Vous avez encore 30-40 cycles, c'est tout à fait normal. Inspirez profondément, libérez, oubliez le temps, oubliez les chiffres, pensez à l'intensité, soyez présent, pensez aux sensations. Là, il faudrait avoir la vidéo. C'est un peu, ça ne tient pas en l'air en fait, ce que je vous dis sinon. C'est un peu décousu quoi. Je vous l'ai fait encore un petit encard, mais c'était à quoi ? Ah voilà, il faut le faire à jeun le matin avant le petit déjeuner. Voilà le moment idéal pour le faire. Ou chaque fois que votre ventre est vide et que vous avez un peu de temps de libre. Vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de paix, allez, pratiquez une respiration. Le ventre vide, c'est le mieux. Et vous allez donc changer la chimie de votre corps en trois cycles. Il dit tour, mais moi je pense que ça veut dire que c'est une mauvaise réduction de cycle. Et alors, dans la prochaine vidéo, il s'expose au froid. Et là, on a eu aussi dernièrement une vidéo de René Bickel où il est là, il se montre dans la neige joyeusement. Et puis après, il dit, vous savez, d'habitude, je le fais dans la baignoire, la baignoire à côté, pleine d'eau glacée, il casse la glace et il plonge. Et il s'y met jusqu'au cou, comme ça, il dit, ah, c'est déjà ça. Et il faut aussi mettre la tête. Donc là, il se renverse, il met la tête, mais là, c'est beaucoup moins. Moi, quand je fais ça, ça me fait mal. Ça me fait mal au crâne. Ah, ça tape, quoi. Mais ça tape aussi sous la douche froide, déjà. Mais alors là, dans l'eau glacée avec les glaçons, donc vous le faites beaucoup moins longtemps. Et puis comme d'habitude, vous ne vous faites pas mal. Vous y allez un petit peu, vous arrêtez quand c'est trop. Soyez sérieux, soyez présents, on n'est pas là pour gagner des médailles. Et puis, suivant l'âge que vous avez, il faut un entraînement. Moi, si à mon âge aujourd'hui, je me remets à faire du footing, je me fais un infarctus. Si je pars comme je le faisais à la bonne époque, il faudrait que je commence doucement, progressivement. Il ne faudrait pas que je sois sous stress, sous tension, qu'on exige, que la situation exige que j'en fasse plus que je ne peux. Parce que ça serait désagréable, en plus. Parce que les picotements, là, ça peut être désagréable dans les cas de stress quand on est en train de faire un effort physique. Ça me faisait déjà 18 ans, donc c'est pas mieux aujourd'hui. L'adrénaline, c'est à la limite douloureux des fois. C'est amusant quand ça picote, mais ça peut être douloureux aussi. Quand c'est de l'adrénaline comme ça, que vous n'êtes pas en train d'utiliser musculairement parlant parce que vous êtes en plein effort de survie. Donc, à ce moment-là, vous avez plus l'occasion de constater que c'est douloureux. Sinon, quand vous êtes en activité, non, 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 ce n'est pas douloureux, vous ne sentez pas. Au contraire, la peur donne des ailes, le genre. Vous faites des trucs hallucinants. Mais bon, en partant d'une condition physique déjà adéquate. Qui adéquate. Voilà. Écoutez, sous cette vidéo originelle de YouTube, il y a plusieurs liens sans rapport avec Vivo Morhoff, mais recommandés par la chaîne en question qui était là, qui s'appelle je ne sais plus. Je l'ai noté quelque part. Ceci va révolutionner votre corps. Ah oui, je l'ai noté là-dedans. Je vais regarder. Ça s'appelle Ceci va révolutionner notre futur. 10 personnes sur 10 l'ont activé. C'est la chaîne Be Inspired. Inspired. Soyez inspirés. Et c'est ce que vous aurez sous ma vidéo. Il y a l'autre Respiration tutoriel par Vivo qui date de 2018. Mais bon, il y en a des plus vieux et il y en a des plus récents. Enfin, je suis tombé là-dessus. Et le reste de ce qu'il y a à l'écran, c'était ce qu'il y avait sous ma précédente vidéo que je vais reprendre, que je voulais reprendre ce matin. Et puis, je me suis dit que ça ferait du bien de temps en temps de rompre le rythme des news pas cool. Mais nécessaire à savoir, mais pas cool. Donc, je vous mets une vidéo stressante. Mais alors là, vous avez la solution pour déstresser. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes en forme, vous avez bien rigolé. ça va pas tarder. Faites l'exercice. Vous allez voir. Écoutez, ça c'est une ivresse naturelle, gratuite et non nocive. Pas d'alcool, pas de pétard, pas besoin de rien du tout. Alors personnellement, en plus je vide, je vide beaucoup moi. Et vous inspirez pendant, par exemple, deux temps, vous soufflez pendant trois temps. Puis, je m'étais amusé à augmenter les cycles. Enfin, ça c'est mon exercice de l'hôpital. Donc, je faisais ça avec les battements cardiaques, les temps. Et après, j'inspirais pendant trois temps, puis je soufflais pendant quatre. Et puis, vous voyez, ou pendant cinq, ou pendant six. Vous le faites en fonction de vous, comment vous le sentez. Et vous faites ça étape par étape. Quand vous changez votre nombre de temps, vous faites pendant un certain moment. Chaque cycle n'augmente pas tout de suite. Vous restez à un certain moment. C'est à vous de voir ça. C'est à vous de tester doucement. Et donc, si possible, si vous êtes plusieurs à vivre ensemble, qu'une personne reste vigilante hors exercice par sécurité, et si vous êtes tout seul, allez-y doucement. En fait, d'habitude, dans les exercices et les pratiques, on vous dit de passer à l'étape suivante une fois que vous maîtrisez complètement l'étape actuelle. Et mon dernier encart, c'est qu'effectivement, on ne respire pas que par les poumons. On respire beaucoup par la peau aussi. Bien, je vous laisse j'arrête de vous pomper l'air. Je vous souhaite un bon vent. à très bientôt. Rôles les cœurs. Et on tient les bras en l'air. On a bien insuré. On tient les bras en l'air. Ça pétille aussi au bout des doigts. Vous faites aussi ça. Vous savez ? Là, vous chantez. Ça pétille. Et puis, vous chantez les pressions. Vous avez tous exercices sur le magnétisme aussi qui peuvent rentrer là-dedans. Et puis, peut-être bien que c'est un bon état par la suite pour attaquer une séance de yoga. Je ne suis pas professeur de yoga. On fait des petits yoga comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et à très bientôt. Bon courage. Salut. Une dernière vision sur Alchomis. sur les conditions de sécurité. Eh oui, c'est des combustions diverses et des influences diverses. Ah bon, hein ? Chacun, il voit ce qu'il veut quand même. Quand même. Salut. Salut.